salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo dans la maison ouais donc on a acheté cette maison avant-hier donc on est aujourd'hui le 7 mai 2023 et donc on a acheté cette maison vendredi ça faisait quelques mois qu'on cherchait un logement en rénovation c'est vraiment quelque chose qui nous intéressait donc on a trouvé cette maison qui d'après nos informations a au moins 100 ans on sait qu'elle a été vendue en 1919 ça veut dire qu'elle existait déjà en 1919 on n'a pas d'informations supplémentaires pour l'instant donc voilà on a pour l'instant déjà bien attaqué vendredi on a eu les clés assez assez tard donc on est arrivé ici vers 19h donc on a fait la fête mais on n'a pas commencé les travaux en particulier et par contre hier hier on a fait les visites on a fait les visites avec les parents les proches et comme vous pouvez le voir on s'est un peu emballé oui déjà donc la maison ne ressemble n'assemblait pas à ça qu'on a acheté bien sûr on vous mettra du coup on fera réaliser tout à l'heure on vous mettra du coup des bas des plans des plans de qu'on a qu'on a acheté la maison qui sont d'origine pour que bien vous vous rendez compte un petit peu de comment c'était avant quoi c'est un petit peu je ne sais pas si vous voyez un peu derrière moi mais c'est un petit peu erré c'est on aurait voulu vous faire une vidéo avant vraiment avant en vous montrant vraiment comment on a acheté la maison mais on s'est laissé un peu emporté après c'est pas non plus de la folie ce qu'on a fait clairement on a cassé un mur il ya celui ci que vous voyez pas encore un demi mur et un autre demi mur mais bon c'est sur les pièces principales donc comme disait thomas on vous mettra des images c'est ça n'a pas de photo on n'a que des vidéos par contre la ville et vidéo c'est donc quand on a visité la maison pour la première fois et il y avait encore du mobilier donc il faudra se projeter je pense qu'on vous mettra ça peut-être dans un coin de la vidéo et puis voilà on regarde la science voilà et puis du coup on va la faire maintenant cette vidéo avant on va faire le tour de la maison thomas thomas va filmer et je vais essayer de vous expliquer donc ce qu'on compte faire dans les pièces quelle sera la destination des pièces une fois les travaux terminés et puis du coup qu'est ce qu'il va falloir faire pour en arriver à ce résultat on va vous montrer on a un jardin à l'avant avant une espèce de cours avant et un jardin à l'arrière on va vous les montrer mais clairement en termes de jardinage d'aménagement extérieur on n'a pas trop trop d'idées pour l'instant donc si vous en avez dites le nous dans les commentaires mais voilà c'est pas c'est pas une priorité pour l'instant on vous montrera quand même je propose qu'on y arrive on vous reprend du coup je crois qu'on va commencer par l'extérieur du coup donc là on est sur la cour avant on peut mettre une voiture juste une voiture on a un petit puits trop mignon qu'on va garder on va débroussailler un peu parce que là on n'y voit plus rien mais on va essayer de le sublimer de faire en sorte que ce soit un petit coin un petit coin sympa peut-être pourquoi pas avec une petite une petite table bistrot avec deux chaises pour prendre le café le matin ça pourrait être sympa donc juste ici c'est la maison forcément et là on a une extension on appelle ça l'extension abandonnée ou la dépendance abandonnée parce que ben venez on va voir dans l'intérieur c'est pas hyper safe d'être ici vous pouvez voir que on a un petit puits de lumière on va dire il y a une partie de la charpente qui s'est effondrée sur la mezzanine le bois est complètement moisi et c'est pas très loin de s'effondrer donc il va falloir qu'on fasse tomber tout ça qu'on refasse la charpente complètement parce que là aussi est un petit trou il va falloir faire tomber ce mur ici puisque c'est du parpaing du parpaing de 10 il va falloir faire mieux que ça il va falloir isoler et donc au final en fait ici ce sera l'entrée de la maison on entrera par ici cloison avec porte ici et donc là où vous êtes ce sera le bureau de thomas un petit tour le bureau de thomas donc il y aura deux fenêtres donc il y a une fenêtre en haut et il y a une petite petite fenêtre ici derrière la porte donc là tout est couvert par le cheveux en feuille donc c'est pas très lumineux mais je pense que quand ce sera bien rénové ce sera très très lumineux pour le bureau de thomas donc comme je disais ici entrée et ici donc on est sur le mur avec la maison on va ouvrir et ça fera en fait notre un petit sas d'entrée qui arrivera sur la pièce d'à côté du coup je vais vous emmener juste de l'autre côté pour montrer ce que ça donnera actuellement il y a une porte ici avec une araignée de toute beauté cette porte ça deviendra soit un châssis fixe de toute hauteur soit une porte vitrée on sait pas encore mais voilà ça cette porte sera transformée en fenêtres donc là on arrive sur ce qui a été vendu comme une buanderie donc à part la chaudière et le fil pour étendre le linge ça a pas grand chose une buanderie au sol on est sur la tomate probablement posée sur du sable et je sais pas si vous vous rendrez compte mais il ya un gros décalage un gros dénivelé en fait il ya plus de 20 cm entre là où vous vous trouvez et le bout là-bas au jardin donc 20 cm de de pente donc il ya un gros travail de de nivelage à faire mais bon il ya tout à faire mais à terme ce sera la cuisine donc on aura ici l'ouverture qui donne sur l'entrée qu'on vient de voir et on aura normalement ici des linéaires de cuisine le long ce mur avec un îlot qui sera je pense pas immense parce que voilà on peut pas pousser les murs malheureusement c'est les murs porteurs sur les deux côtés c'est des murs qui font environ 50 à 60 cm d'épaisseur donc on va pas s'amuser à les bouger par contre ici il y aura une petite ouverture vous pouvez voir ici un lenteau qui m'a à mon avis est à changer juste ici là on voit de l'autre côté quand on est dans l'actuelle cuisine qui a une ouverture qui aujourd'hui utilisée comme placard donc on va compléter cette ouverture et on va l'agrandir un petit peu pour faire une ouverture entre ce qui sera le salon et la cuisine ici mais ce sera pas complètement ouvert ce sera juste une petite ouverture pour pouvoir passer mais pour garder quand même deux espaces un petit peu séparés on hésite pour l'instant à mettre des portes sur ces deux sur cette ouverture pour pouvoir avoir l'opportunité de fermer pour les odeurs de cuisine et tout ça c'est pas encore sûr c'est pas décidé voilà sur cette pièce là et puis dans le coin ici donc voilà je pense à partir d'ici comme ça dans ce carré là ça sera un espace un peu séparé vitré où on aura notre espace technique avec ballon d'eau chaude le module intérieur de la pompe à chaleur et puis un espace garde manger avec les stocks de nourriture supplémentaires là on a l'ouverture vers le jardin je pense que ça restera une ouverture vers le jardin également mais vitré forcément potentiellement avec la réhausse du sol qui va pas qui va devoir être fait ici et la hauteur du linteau actuel qui est pas immense je pense qu'il va falloir remonter un petit peu le linteau pour pouvoir passer aisément dans le jardin puisque ce sera notre accès principal entre la cuisine et le jardin donc pour aller manger sur la terrasse tout ça il vaut mieux que ce soit plus accessible ici on a une porte qui nous donne accès à la vraie maison puisque vous voyez ici c'est vraiment c'est pas habitable clairement c'est de la tomate c'est pas du tout isolé de l'autre côté c'est un peu mieux nous cette cette porte là cette ouverture là elle sera condamnée puisque derrière il y va l'escalier et donc ce sera l'ouverture que je viens de vous décrire qui nous permettra d'accéder aux deux espaces c'est là que vous allez pouvoir voir non c'est un peu énervé donc là on était sur un espace couloir assez lumineux parce qu'il ya une fenêtre sur le jardin peut-être qu'on va forcément garder et là c'était une espace point d'eau donc c'est un lavabo et un bidet donc il n'y a pas de toilettes dans la maison je vous montrerai plus tard où sont les toilettes il n'y a pas de toilettes dans la maison donc tout ça ça va s'en aller ça a commencé déjà et on aura l'escalier donc le qui commencera à peu près ici comme ça et on montra dans ce sens là et puis après quart tournant pour partir sur ma droite est arrivé globalement au milieu un palier au milieu de l'espace de l'étage pour mieux de servir les champs parce qu'on va vous montrer il ya deux escaliers en fait donc c'est pas ça ça tombe le reste qui est là ça tombe et là ça tombe également et ça aussi pour pouvoir avoir un grand salon salon s'allonger et puis il ya un dernier petit espace ça va qu'on vous montrera après qui pourra servir de deux salons secondaires ou bien de l'espace détente jeux vidéo on va donc ici c'est la cuisine actuelle ça c'est l'ouverture dont je vous parlais de l'autre côté on peut voir quand même que ça 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 entame bien dans le mur porteur donc je pense que le travail à faire pour pouvoir accéder de l'autre côté n'est pas énorme donc on va faire ça ce qu'on visualise c'est une table pour l'escalier au fond là bas et puis une table à manger ici dans une directe relation avec la cuisine pour ce soit plus facile pour servir la table servir à manger pour l'instant cet espace là enfin on sait pas trop on sait pas trop comment faire on sait pas trop en fait on se retrouve notre problématique avec cette maison c'est que on a donc ce mur porteur qui sépare la maison en deux mais pas de façon égale en fait on est peut-être sur deux tiers un tiers je pense ouais ce qui limite en fait un peu nos possibilités puisque faire une cuisine complètement ouverte sur le salon dans cet espace là ça fait un peu petit enfin c'est un petit tout est relatif mais par rapport à l'espace qu'on a dans la maison ça ferait un peu petit mais en même temps si on met la cuisine comme on le dit de d'autre côté et le salon salle à manger ici ça fait une cuisine pas très très grande et un salon je crois qu'on est sur 41 mètres carrés de salon salle à manger voilà ensuite on passe sur ce qui était originalement le salon donc clairement on a cassé et on n'a rien rangé enfin si on a rangé on avait déblayé tous les gravats de ce mur là par contre tout ce qu'on a fait hier soir là on n'a pas rangé donc c'est un petit peu le bazar donc c'était un salon qui était extrêmement sombre puisque tout ici s'était fermé tout ici s'était fermé et en fait à part la fenêtre qui est tout au fond il n'y avait pas de pas d'accès lumineux clairement c'était juste pas possible de laisser ça comme ça donc là on a cassé un mur et demi et déjà c'est déjà mieux on voit grave on voit grave les différences ouais t'as bien raison comme disent les jeunes t'as dit ok boomer thank you donc voilà le salon ici ce sera cassé on a une installation on a une installation électrique aux petits oignons légèrement sommaire voilà alors ce qui est ce qui est marrant c'est que ce compteur là c'est pas le seul compteur en fait il y a trois compteurs trois disjoncteurs dans la maison donc il va falloir comprendre comment ça fonctionne mais clairement il faut refaire toute l'électricité avec les diagnostics qu'on a eu c'est bien précisé que l'électricité est absolument comme norme donc on va devoir refaire tout ça et puis pour terminer en bas on a cet espace là donc ce fameux salon secondaire puisqu'on voit que bah c'est pas assez grand pour en faire un salon avec les canapés d'aujourd'hui clairement il n'y a pas la place de mettre un canapé pour que ce soit confortable au début on avait pensé à une salle à manger voilà avec une table une table ici avec des chaises ça peut faire juste avec le recul des chaises et puis c'est quand même d'après nos plans la cuisine sera tout au bout de la maison donc pour le service c'est pas c'est pas optimal et puis troisième point négatif avec le fait de mettre une salle à manger c'est que cette fenêtre ici elle va devenir une baie vitrée forcément pour arriver sur la terrasse du jardin mais du coup ça veut dire que quand on veut aller sur sa terrasse il faut faire le tour de la table le tour des chaises pas pas fou pas fou du coup pourquoi pas voilà un petit salon secondaire une bibliothèque des petits des petits fauteuils un peu chill voilà il ya moyen de faire quelque chose sympa ici on a un faux plafond de toute beauté des années 70 avec on pense un animal qui vit ici puisque quand on a fait une des visites on était tous les deux pour prendre les cotes et on était dans cette pièce et on a clairement entendu de la vie dans ce plafond de la vie ou bien un esprit quelque chose je préférais que ce soit un animal mais voilà il ya quelqu'un là haut donc il va falloir s'occuper de ça on avait le tour du bas du coup maintenant vous allez voir le l'étage donc l'étage en fait il est séparé en deux parce que il ya toujours ce mur porteur en fait qui continue jusqu'à l'étage sauf qu'il est complètement cloisonné donc on a un escalier ici et un escalier que vous avez peut-être vu plutôt dans la bujonnerie donc on va devoir vous montrer ça en deux parties et attention attention à la tête parce que ça a été fait il ya longtemps donc les gens étaient là on a clairement en fait un espace qui ne sert absolument rien donc on va l'envoi en même temps on va reboucher la trémie donc voilà on arrive sur un palier qui est un peu trop grand on va dire assez lumineux quand même parce qu'il y a une fenêtre et ça desserre deux chambres donc une première chambre voilà il n'y a pas énormément à dire sur ces chambres là qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces chambres là tout ce qui est le plus classique ouais voilà il va falloir ré-isoler, changer les fenêtres, changer les radiateurs potentiellement il va falloir renforcer le plancher puisque l'on sent quand on marche c'est pas c'est pas hyper droit c'est pas hyper régulier ça a tendance à bien trembler quand on saute donc je pense qu'il va y avoir un petit travail de renforcement de plancher à faire sur tous les tâches et de l'autre côté aussi un magnifique lombri c'est renforcement mais aussi le nivellement voilà renforcement et le nivellement on ne sait pas trop comment faire ça mais on en revient voilà et donc pour la disposition donc comme je vous ai dit il y a l'escalier qui va changer de place on va supprimer les deux escaliers actuels pour en faire un et globalement l'escalier en dessous moi commence ici et donc on le montrera comme ça donc ici ce sera la trémie et on arrivera à l'étage à peu près à cet endroit là ou peut-être un peu plus loin dans le mur le mur qui sera plus là et donc ce qu'on va faire c'est que ces deux chambres celle-ci et celle d'à côté mais qui est quasiment pareille on va globalement les pousser vers le fond pour supprimer le panier qu'on vient de voir ensemble et pour créer du coup un couloir ici pour desservir les deux chambres et puis les deux espaces qui seront de l'autre côté du mur porteur qu'on va devoir ouvrir à deux endroits pour créer des augultures vers les portes donc pour faire ceci à mon avis on va faire appel à des maçons puisque ça fait quand même trois ouvertures sur le mur porteur on n'est pas chaud de faire ça de l'autre voilà on a une vue sur notre petit jardin avec notre cérésier qui est absolument massif et donc on peut voir ici là en fait c'est le toit c'est le toit du salon du salon d'apport je ne sais plus comment je l'ai appelé tout à l'heure le salon secondaire et donc ça en fait c'est une extension qui a été faite beaucoup plus tard sûrement dans les années 70 à la maison pour adresser de l'espace de vie j'imagine en fait on a un peu l'impression qu'il y a eu des pièces rapportées dans tous les sens la maison s'est faite en plusieurs étapes donc voilà on va avoir plusieurs styles de construction plusieurs matériaux qu'on va devoir réhomogéniser pour faire en sorte que ce soit un peu plus cohérent le fameux balcon enfin le balcon qui ne sert pas à grand chose donc tout ça ce sera fermé dans tous les cas donc il n'y a pas à ça quitter et puis la deuxième chambre qui est un petit peu plus grande qui est assez lumineuse bon la tapisserie ne fait pas hommage à la pièce le lambris non plus et le lino non plus mais on a découvert un truc un petit peu sympa bon clairement c'est pas c'est pas exceptionnel on retrouve ça dans pas mal de maisons mais en dessous on a du papier journal pour l'isolation et si tu fais un petit zoom ici on peut voir 1956 donc c'est clairement pas la date de la création de la maison elle est plus vieille que ça mais c'est la date de l'isolation et de la pose du lino c'est pas le seul endroit non plus où on a trouvé des journaux on en a trouvé derrière les moulures derrière les corniches pour isoler pour isoler aussi donc on les a récupérés on va récupérer ceux-là et puis on essaiera de se faire je sais pas une petite construction artistique des tableaux parce que c'est quand même ça a quand même du charme on a envie de garder ça et puis là on va peut-être pas montrer la fenêtre parce que c'est la rue de devant chez nous voilà pour cette partie de l'étage et donc maintenant on va retraverser toute la maison pour aller de l'autre côté de l'étage là concrètement on va de l'autre côté de celui-là voilà puisque là on prend un montre vous allez montrer ton bras juste ici là c'est comme en bas il y a un rinteau qui permet de créer une ouverture dans le mur qu'on va vous montrer mais qui a été cloisonné briqué parpiné on ne sait pas mais ça a été fermé en tout cas donc voilà on se retrouve de l'autre côté de la maison on est arrivé par ici l'araignée est toujours là et donc on va monter cet escalier qui est d'une autre époque clairement on n'a pas trop confiance et donc on est sur une surface de 20 m² à peu près qui n'est pas en très bon état peut-être que tu peux montrer le plafond il y a clairement eu des problèmes d'infiltration d'eau au niveau de la toiture qui d'après le vendeur ont été réglés mais clairement on va faire appel à un couloir pour vérifier parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un toit qui fuit potentiellement surtout avec tous les travaux de rénovation qu'on va faire donc ce sera dommage que ce soit ruiné par des infiltrations donc ici à terme à terme ce sera deux pièces donc ici ce sera la salle de bain et là où vous vous trouvez ce sera une petite chambre que nous on utilisera comme dressing puisque de l'autre côté il y aura déjà deux chambres on n'a pas besoin d'une troisième chambre donc nous on utilisera ça comme dressing donc vous pouvez voir ici la fameuse ouverture dont je vous parlais avec les lintaux mais nous ça ne nous arrange pas du tout par rapport au layout de la pièce enfin de l'étage puisque avec une entrée ici on est un peu obligé de faire en sorte que tout cet espace soit une seule pièce puisqu'il y a une seule entrée ou une chambre en parentale avec sa salle de bain privative mais ça ne nous convient pas par rapport au plan par rapport au nombre de pièces qu'on veut par rapport à la taille du salon tout ça parce qu'on pourrait passer forcément la salle de bain mais pour l'instant on n'a pas trouvé de dispositions qui nous permettraient de juste garder cette ouverture donc ce qu'on va faire c'est qu'on va condamner cette ouverture qui est déjà partiellement condamnée et on va avoir deux nouvelles ouvertures une à peu près ici et une à peu près ici en fait à la fin de la trémie de l'escalier de l'autre côté et donc cette porte là arrivera dans la salle de bain et cette porte là arrivera dans le dressing et puis la dernière grosse modification qu'il faudra faire c'est que dans la salle de bain du coup il n'y a pas de fenêtre donc il faudra enfin que ce soit une salle de bain ou autre chose il n'y a pas de fenêtre donc il faudra ouvrir une fenêtre sur l'extérieur voilà vous pouvez voir une cheminée peut-être que vous l'avez vu à l'étage du dessous il y a également une cheminée ce sont des cheminées qui ont été condamnées elles ne sont pas de toute beauté clairement ce ne sont pas des cheminées en marbre qu'on voudrait concerner j'adore les cheminées mais bon celle-là ne m'éclate pas particulièrement et en plus en haut et en bas ça nous embêterait de les garder puisque ici ça sera globalement la cloison qui va arriver à peu près sur la cheminée et en bas c'est la cuisine avec les lignes les meubles de cuisine donc on ne peut pas garder ni cette cheminée ni celle d'en bas donc ça va partir et en bas aussi ça va partir ce dont je n'ai pas parlé c'est l'odeur dans cette pièce qui nous fait dire qu'il y a sûrement encore des problèmes d'humilité puisque certes toute la maison ne sent pas très bon puisqu'elle est fermée depuis deux ans elle est inhabitée depuis deux ans mais cette pièce-là en particulier ça sent vraiment l'humilité et j'ai remarqué je ne t'ai pas dit tout à l'heure en entrant dans la muanderie ça sent la piste de champ donc on a dû avoir de la visite alors je vais vous emmener avec moi hop il n'y a pas grand chose en vrai alors donc là on arrive sur le grenier avec ici je ne sais pas si je peux voir un magnifique œil de bœuf ouvert donc voilà pour pour un max d'aération voilà donc là on a une VMI qui est de suite tourne en fait qui a été installée par l'ancien propriétaire donc voilà c'est ça c'est ça le prix on a un deuxième œil de bœuf ici qui a lui été comblé alors voilà je ne sais pas pourquoi lui a été comblé et pas l'autre donc voilà un petit peu concrètement ce sont des combles qui ne sont pas forcément habitables on n'a pas la hauteur ce plafond nécessaire donc je ne sais pas ce qu'on fera là-dessus hop donc ce sera probablement un espace de stockage en fait c'était déjà le cas pour l'ancien propriétaire quand on a visité il y avait plein de choses des vieilles poussettes des choses comme ça à ce endroit-là donc nous on va probablement nettoyer fermer l'œil de bœuf peut-être ré-isoler un petit peu et en faire un espace de stockage puisque vous aurez remarqué qu'on n'a pas de cave on n'a pas de garage il n'y a vraiment pas beaucoup d'espaces de stockage donc ça sera bien utile pour moi les décorations de Noël et donc ici vous allez pouvoir voir l'état de la toiture du premier espace qu'on a visité de ce qu'on appelle la dépendance abandonnée on a clairement qu'il y a quelque chose à faire ici vous ne voyez plus ici bien là donc pour l'instant cette étape-là parce qu'il va falloir faire tomber la charpente actuelle je en pense mais ça nous fait un peu flipper on ne sait pas comment s'y prendre oh on ne sait pas comment s'y prendre sans se tuer globalement ça nous embêtrait de faire appel à un professionnel pour faire ça alors que clairement c'est juste faire tomber une charpente donc on va voir on va se renseigner potentiellement on pouvait nous donner des idées de nous dire comment on peut faire tomber une charpente comme ça mais si jamais vraiment on ne trouve pas de solution on trouve que c'est trop dangereux on fera appel à un professionnel il nous reste juste les toilettes à visiter et le jardin donc clairement le jardin quand on l'a eu on a eu la maison ne serait-ce qu'avant-hier ça n'avait rien à voir ma mère est passée hier comme un ouragan et elle a tout coupé donc c'est beaucoup plus beaucoup plus clair on a une meilleure vision de ce que ça peut donner donc clairement ce n'est pas un grand jardin on a un terrain en tout avec la maison qui fait 266 m² donc clairement ça ne nous laisse pas énormément de jardin mais nous on n'est pas du tout des gens d'extérieur on n'est pas du tout des jardiniers donc clairement ça fera l'affaire on a ici en entrant un abri de jardin il n'est pas en bon état vous pouvez voir le linteau qui est en train de se faire la malle ici on est en train de se fissurer dans la pierre mais on veut le garder on veut le rénover parce que comme je vous disais tout à l'heure on n'a pas d'espace de stockage pas de cave pas de garage donc ce sera l'espace pour ranger les outils pour ranger la tondeuse voilà ces choses là donc ce sera gardé par contre là il y a un deuxième abri qui était des toilettes à mon avis c'était des toilettes à notre avis c'était des toilettes on voit deux planches avec un petit trou au milieu donc probablement des toilettes bon ça on ne gardera pas et il faut refaire la toiture puisque là aussi vas-y là aussi ça commence à s'affisser juste là à mon avis il va falloir refaire la charpente la toiture pour le moment couler une dalle à l'intérieur parce que je n'ai pas envie de stocker nos outils électriques et tout ça dans l'humidité donc il va falloir refaire ça correctement et puis du coup le jardin il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant on a comme je vous dis un très beau cerisier qui fait pas mal de fruits mais qui n'est pas dans la meilleure de ses formes les grosses branches sont couvertes de mousse donc il va falloir faire appel à un jardinier ou bien quelqu'un dans son entourage qui s'y connaît un petit peu en jardinage et en comment ça s'appelle le paysagisme non je ne sais pas ça je cherche les gens qui s'occupent des arbres les zelagueurs non ils ne font pas ça les zelagueurs ils coupent les arbres ils coupent bon on ne sait pas comment ça s'appelle mais il faudra en un peu voilà et puis on a une toute petite terrasse qui ma foi ne nous servira à pas grand chose pour le moment à part tester le brunner à part tester le brunner exactement mais le but c'est d'agrandir cette terrasse Thomas rêve d'un jacuzzi je ne vois plus Thomas rêve d'un jacuzzi donc potentiellement à un moment donné il y a un jacuzzi et voilà pour le jardin est-ce que tu as quelque chose à rajouter non je vais juste faire un petit plan du cerisier énorme par rapport à toi vraiment incroyable en fait d'avoir un arbre aussi grand dans un jardin aussi petit au niveau de l'échelle c'est quand même incroyable mais c'est pas mal ça va nous apporter pas mal d'ombre pour l'été et en attendant ça ne va pas bloquer la luminosité puisque de toute façon ici on est exposé nord donc la majorité de la luminosité ne vient pas d'ici donc ça ne va pas trop nous déclencher on peut voir on peut voir l'oeil de bœuf là-haut il ne paye pas de mine vraiment si vous connaissez un peu Rachel et Emilien qui ont un oeil de bœuf qui fait trois fois ça là ça en jette là ça en jette pas du tout forcément il connaissera Rachel et Emilien forcément donc là il y a une troisième quatrième troisième dépendance qui n'est pas relié à la maison puisque juste derrière là c'est l'escalier et ce sont les toilettes voilà un max de plaisir enfin toilettes et bac à douche ah oui on le voit quand même le bac à douche la boîte aux lettres pour lire son courrier quand on pense à douche voilà quand on pense à douche voilà donc nous ce qu'on voudrait faire c'est ouvrir ici puisqu'il n'y aura plus d'escalier derrière ouvrir cet espace enfin ce mur mettre une porte et ici ça sera la buanderie et les toilettes donc c'est un peu enfin je ne sais pas moi ça me paraît un peu tiré par les cheveux comme disposition on en a parlé à notre entourage qui trouve que c'est pas déconnant dites nous ce que vous en pensez qu'est-ce que tu en penses toi ? moi je pense que c'est une bonne idée ça va être juste ça va être juste on pourra il y aura seulement un moment on fera peut-être de l'isolation par l'extérieur parce que là en fait c'est vraiment on se rend pas compte à la vidéo mais c'est vraiment pas très large on s'en rend peut-être compte à la vidéo on s'en rend peut-être contre je sais pas mais un mètre cinquante de largeur ça fait un mètre cinquante donc si on rajoute les treize centimètres d'isolation de chaque côté ben du coup ça fait plus beaucoup treize c'est qui ? celui par le BA13 non le BA13 c'est treize millimètres c'est le placo mais il y a l'isolation il y a l'isolation qui est au moins de 100 je crois 10 centimètres plus le BA13 on est sur au moins 10 centimètres donc en fait on peut faire des isolations par extérieur sur ce mur là malheureusement celui-ci il est chez le voisin donc on va pas forcément faire des isolations ici donc on fera forcément une isolation classique à ce niveau là donc voilà non et puis dernier point puisque peut-être qu'on aura le message sur les vidéos oui les toits sont en amiantes on a conscience les toits des dépendances enfin de cette dépendance le toit de l'extension du salon et le toit des toilettes des anciennes toilettes dans le jardin tout ça c'est de l'amiante du fibro donc on a été mis au courant et on fera pas les aménagements nécessaires pour que ça ça s'en aille c'est pas les seuls éléments en amiantes on a une gouttière en amiantes on a sur ce toit là un champignon d'aération en amiantes également d'ailleurs vous pouvez voir si tu mets ta caméra en dessous on voit le normalement on voit le on voit le jour on voit le jour donc voilà là aussi c'est pécable ben écoutez voilà pour la visite de la maison est-ce que tu veux rajouter quelque chose non j'ai rien à rajouter mais du coup voilà globalement on va essayer de vous faire des vidéos toutes les semaines pour clairement on est pas les premiers mais pour vous montrer comment ça avance on va essayer de faire un maximum de travaux nous-mêmes alors sachant qu'on l'a pas dit mais on a pas d'expérience mais alors pas du tout zéro on a la rénovation d'un camping-car oui on a rénové incroyable un camping-car qui avait 30 ans pour les connaisseurs un Imer 564 sur châssis C25 Citroën C25 Citroën C25 pour les connaisseurs voilà on avait rénové donc ça c'était aujourd'hui on est en 2023 c'était en 2021 on l'a vendu en 2022 on l'a rénové en 2021 donc on a commencé fin d'année 2021 et on l'a fait ça on a fait ça oui voilà à cheval sur 2021-2022 et on l'a vendu en décembre 2022 et mais c'est à peu près tout clairement à part avoir posé des étagères chez nous on n'a pas fait grand chose on a dans notre entourage des personnes deux en l'occurrence les papas les tontons enfin un papa et un tonton qui ont un petit peu plus d'expérience mais bon qui ont leur avis et qui ne vont pas passer je pense que comme beaucoup de chaînes que vous voyez souvent en rénovation on part de zéro on va se se former on va faire les choses tranquillement ouais voilà on ne va pas se prendre la tête on a on a relativement de temps pour faire cette rénovation donc ça va plutôt on ne sera pas pressé par le temps non on veut quand même que ça avance parce que l'idée c'est d'emménager dans la maison et qu'est-ce que je voulais dire oui une des motivations pour qu'on fasse ces vidéos c'est pour échanger avec vous et c'est pour justement avoir du feedback parce que j'imagine que sur Youtube il y a plein de gens qui s'y connaissent donc voilà vos feedbacks seront les bienvenus vos conseils tant qu'ils sont constructifs et bienveillants forcément mais voilà donc n'hésitez pas à nous suivre pour voir toute cette cette évolution donc si cette vidéo vous a plu si le projet vous emballe n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air un pouce en l'air à partager on va peut-être pas partager si vous avez envie si vous se termine de partager vas-y mais voilà et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une vidéo qui sera probablement centrée sur la démolition ciao salut c'est parti c'est parti